Je suis ostéopathe, je suis spécialisée dans le domaine de la fertilité et la périnatalité. Je travaille avec les Sigum de l'Espoir depuis 2014. Je leur avais envoyé un petit mail parce que mon but c'était de travailler avec eux dans le but de faire un mémoire sur la prise en charge en ostéopathie de l'infertilité. Donc qu'est-ce qu'on pouvait faire pour aider ces couples qui se trouvaient dans cette situation. Donc deux ans plus tard, j'obtiens le premier prix des mémoires de mon école et le troisième prix européen pour la mise en place du protocole ostéopathique que j'avais mis en place. En 2016, j'obtiens aussi mon diplôme d'ostéopathie et mon diplôme d'ostéopathie aquatique, chose pratique que je vous parlerai tout à l'heure. Depuis, je suis spécialisée dans la fertilité et la périnatalité. J'ai eu l'occasion notamment de travailler à Asline en République Tchèque. J'ai un cabinet qui est en Savoie, exactement à la Léchère. C'est entre Albertville et Moutier. Et je continue à faire des domiciles entre Lyon, Grenoble et Chambéry. Donc tout d'abord, je vais vous parler du mémoire que j'ai fait. L'intitulé était intérêt d'un traitement ostéopathique chez les femmes en cours de FIV dans le cadre de l'insuffisance ovarienne prématurée, donc l'IOP. Donc pour petit rappel, qu'est-ce que l'ostéopathie ? L'ostéopathie est une thérapie qui est manuelle et le but est de vraiment retrouver la cause des symptômes et de la pathologie. Dans notre cas, qui est l'infertilité, on considère que c'est lié à un déséquilibre de l'état de santé dû à une perte de mobilité. Donc cette perte de mobilité peut être soit articulaire, comme par exemple au niveau du bassin, mais aussi viscérale. Donc l'organe, ça peut être par exemple l'utérus en lui-même. Qu'est-ce que l'insuffisance ovarienne prématurée ? C'est une altération de la fonction ovarienne sans anomalies anatomiques. Cependant, il y a des facteurs biologiques qui sont bas, comme par exemple l'AMH, le CFA ou le nombre d'ovocytes matures. Pour parler un petit peu des symptômes des insuffisances ovariennes prématurées, c'est les symptômes qui sont retrouvés principalement chez les IOP. C'est des douleurs type lombalgie, donc des douleurs en bas du dos, ou au niveau du ventre. Elles sont à type gynécologique ou digestif. On retrouve aussi beaucoup des dyspareunies, donc des douleurs pendant les rapports sexuels. Au niveau de la méthodologie de mon travail, je m'intéressais sur l'ostéopathie et le protocole que j'avais mis en place. Qu'est-ce qu'on pouvait apporter ? Est-ce qu'on pouvait augmenter le taux de grossesse ? Est-ce qu'on pouvait faire diminuer ces fameuses douleurs ? En augmentant la qualité de vie. J'ai ainsi recruté 40 patientes qui étaient toutes IOP et en protocole de FIV. On les a divisées en deux groupes. Le groupe traité en ostéopathie et le groupe témoin. Elles n'étaient pas traitées en ostéopathie. Là, j'ai un facteur pronostique qui est important. Donc, il était équivalent dans les deux groupes. Alors là, vous voyez le schéma des résultats sur la qualité de vie. En bleu, c'est le groupe témoin. Et en orange, c'est le groupe traité en ostéopathie à différents temps de l'étude. Comme vous pouvez le voir, en orange, le groupe traité, la courbe est ascendante. Donc, on a une amélioration de la qualité de vie. Donc, une diminution des douleurs. Les douleurs dont je vous ai parlé. Donc, les lombalgies, les dyspareunies et les douleurs à type gynécologique et digestif. Et pour le groupe témoin, on a une stagnation. En ce qui concerne le taux de grossesse. Donc, là, vous voyez la répartition dans le groupe traité des femmes enceintes. La moitié des femmes qui étaient dans le groupe traité sont tombées enceintes. Contre 3 sur 20 dans le groupe témoin. Donc, suite à ces résultats, sur le taux de grossesse et sur l'évolution de la qualité de vie, on peut dire qu'on améliore la qualité de vie et le taux de grossesse grâce au protocole que j'ai mis en place qui est un protocole unique qui est fondé sur des données anatomiques et physiologiques. Je vais vous parler aussi de l'ostéopathie aquatique thermale. C'est une pratique que je fais depuis 2 ans pour accompagner des couples qui sont infertiles mais aussi d'autres motifs de consultation, bien sûr. C'est le premier cabinet en France. Donc, l'ostéopathie aquatique thermale. Donc, c'est une adaptation en eau chaude de l'ostéopathie sur table. Ça se déroule au spa thermal. Donc, ce sont des séances qui sont individuelles car ça reste thérapeutique. Donc, on est seul dans le bassin. J'ai privatisé le spa. Le patient est allongé sur le dos grâce à des flotteurs qui sont ergonomiques. Et là, vous voyez, la patiente, elle se tient naturellement comme ça. Chaque patient évolue dans l'eau de façon différente. Et c'est cette évolution qu'on va regarder en ostéopathie aquatique. Voilà, ça va nous aider à travailler grâce à des techniques qui sont douces. Les bienfaits de l'ostéopathie aquatique thermale. Donc, il y en a plusieurs. Déjà, on traite les douleurs psychosomatiques. Pourquoi ? Parce que l'eau est un vecteur émotionnel important. On traite aussi les douleurs physiques, qu'elles soient aiguës ou chroniques. On a un effet anti-inflammatoire et anti-douleurs naturelles. Et on diminue le stress en aidant à la relaxation musculaire et au bien-être. On régule aussi le sommeil. On a un double effet thérapeutique. Pourquoi ? Parce que l'ostéopathie aquatique est pratiquée dans les termes qui ont des vertus gynécologiques et circulatoires. Donc, ça, c'est une petite diapo pour juste vous préciser que tout ce que je vous dis là sur l'ostéopathie sur table, donc l'ostéopathie classique et l'ostéopathie aquatique, ça n'est pas valable que pour l'infertilité, mais aussi tous les autres motifs de consultation. Donc, par exemple, le système urinaire, ça peut être les problèmes, les infections urinaires à répétition. Sur le système digestif, ça peut être des diarrhées, des constipations, des ballonnements. Le système musculo-squelettique, c'est les fameux torticolibes, entre autres. Le système cutané, ça peut être l'eczéma. Le système ORL écéphalique, les migraines ou les sinusites. Voilà, donc on peut avoir une action dessus. Ça, c'est un article que Viva Santé a fait sur le cabinet. C'est Viva Santé de novembre. Une petite diapositive pour vous mettre en garde, vraiment pour vous expliquer que je ne dis pas que je guéris l'infertilité. L'ostéopathie est une thérapie complémentaire qui ne peut pas se substituer à une prise en charge médicale. On améliore le terrain gynécologique en le rendant plus favorable. On ne guérit pas l'infertilité. Je tiens aussi à préciser que là, je vous ai parlé des insuffisantes ovariennes prématurées et un traitement chez les femmes. Depuis que j'ai fait justement ce mémoire, je me suis spécialisée dans ce domaine-là. Et donc, je ne vois pas que les insuffisantes prématures, les IOP. Je vais aussi parler de tous les motifs de consultation liés à l'infertilité, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Endométriose, etc. Voilà, donc je me tiens à votre disposition de l'autre côté dans la salle. Et puis voilà, les coordonnées. Merci.